Dans les Total War historiques récents, les factions fonctionnent par groupes de civilisations, c'est-à-dire qu'ils ont en commun de nombreuses unités, mais que chaque peuple d'une civilisation possède quelques unités uniques qui vont orienter cette liste d'armées communes vers une spécificité plus marquée. Si vous venez de Warhammer Total War, vous ne serez pas perdus puisque c'est un peu le même principe qu'avec les peuples et leurs différents seigneurs légendaires qui ne font que proposer un nouveau lieu de départ et quelques unités et mécanismes uniques. Voilà pourquoi je vais aujourd'hui vous présenter non pas une faction jouable d'Attila Total War, mais la liste d'armées communes de tous les peuples germaniques sans leurs unités spécifiques. Et ils sont nombreux, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette liste vaut pour huit peuples, les Francs, les Burgondes, les Alamans, les Lombards, les Sueves, les Ostrogoths, les Visigoths et les Vandales. Je présenterai en détail leurs unités propres et leurs forces et faiblesses dans des guides séparés, mais pour l'instant, intéressons-nous à toutes les unités qu'ils ont en commun. Elles sont assez nombreuses, mais Attila Total War utilise le système de l'amélioration des unités via des technologies, comme c'était le cas dans Rome 2 pour les Romains par exemple. Je précise pour terminer que je mets les coups des unités pour la campagne, et non ceux pour le multijoueur. Il est difficile de tirer trop de conclusions de la liste d'armées germaniques, car chaque faction va la compléter dans certains domaines. Néanmoins, on peut remarquer les points forts suivants. Les peuples germaniques ont une grosse puissance offensive, avec de bons bonus de charge et du dégât perce-armure très efficace via leur hache. En début de jeu, la plupart des unités germaniques ont un excellent rapport qualité-prix, mais c'est une armée puissante en début de jeu, comme en fin de jeu. Parmi les faiblesses, notons qu'il manque de vraies unités purement défensives pour des tactiques plus variées. Les germaniques n'ont aussi presque aucune cavalerie de choc, ce qui est dommage quand on sait l'efficacité énorme des charges de cavalerie dans Attila Total War. Enfin, il n'y a pas dans cette liste d'unités de grande élite, mais ce n'est pas un souci, car ce sont souvent ces unités qui sont uniques et propres à chaque faction. Présentons une à une donc les unités germaniques. Comme unité accompagnant votre général, tous les peuples germaniques ont le choix des nobles germaniques. C'est une unité plutôt équilibrée, avec peu d'armure mais un bon moral et la compétence solide qui renforce au besoin sa défense. Vu son prix, on n'est pas face à les meilleures unités de général du jeu, mais la garde palatine romaine par exemple n'est pas meilleure alors qu'elle coûte bien plus cher à l'entretien. Tous les nobles germaniques sont donc une garde de général bien pratique et efficace vu son prix réduit. L'unité de lanciers de début de jeu des peuples germaniques, c'est l'unité en relais germanique. Comme souvent, chez les germaniques, ces lanciers ont un profil plutôt balancé entre offensives et défensives par rapport aux lanciers de base des romains par exemple qui eux sont très défensifs. Toutefois, ils ont des compétences utiles en défense comme défense experte face aux charges et mur de lance, ce qui les rend indispensables en début de jeu pour contrer la cavalerie adverse et défendre les villes. En milieu de jeu, on améliorera les unités en relais en lanciers germaniques. Ils coûtent presque deux fois plus cher mais sont meilleurs aussi bien offensivement grâce à de plus gros dégâts notamment contre la cavalerie et défensivement grâce à une armure et une santé incomparablement meilleure. En revanche, leur morale reste très faible. Ils valent clairement le coup malgré leur prix parce que les unités en relais ne font pas le poids face aux unités de milieu et de fin de jeu. Ultime amélioration possible de vos lanciers, les maîtres lanciers germaniques sont d'excellents lanciers d'élite au profil plutôt équilibrés puisqu'ils seront assez bons à l'offensive comme pour défendre, au contraire d'autres lanciers d'élite purement défensifs comme par exemple les immortels perses. Ils disposent de deux javelots précurseurs très utiles, ont un moral, une défense et une attaque en mêlée bien supérieure aux lanciers germaniques. Ils ont aussi une compétence qui les rend impossible à mettre en déroute pendant un certain laps de temps. Bref, ils seront très utiles dans toutes les situations et il ne faut pas reculer devant leur prix. Les germaniques n'ont en commun qu'une seule unité de piquiers, à l'exception des lombards qui n'ont tout simplement aucun piquier. Les piquiers germaniques sont les piquiers les moins chers du jeu et ont logiquement des statistiques très médiocres. Mais des piquiers en formation affrontant un ennemi qui se jette deux faces sur eux sont toujours excellents quel que soit l'ennemi. Ils sont un peu moins efficaces que dans Rome de Total War mais restent dévastateurs face à la cavalerie et sont assez efficaces contre toute infanterie de mêlée. En revanche, dès qu'ils sont contournés ou qu'ils se font tirer dessus par des archers ou des frondeurs, ils meurent presque aussitôt. C'est donc une unité situationnelle excellente pour la défense de ville mais aisément contrable. A vous de voir si vous l'appréciez mais avec cette unité unique de piquiers vous ne pourrez pas fonder toutes vos stratégies là-dessus. La seule infanterie de mêlée à l'épée des germaniques ce sont les bretters germaniques nobles qui sont déjà une unité d'élite même s'ils ne rivalisent pas avec les meilleures infanteries du jeu. C'est une unité plutôt défensive faite pour tenir la ligne à cause de leur attaque en mêlée moyenne et de leur manque de dégâts perce-armure tandis qu'ils ont une solide santé et les compétences mûres de bouclier, discipline et encouragement toutes là pour renforcer leur défense. Comme soldats à la hache, les peuples germaniques peuvent recruter en début de jeu des troupes germaniques. Les unités à la hache servent à faire de gros dégâts perce-armure avec un bon bonus de charge, en revanche toutes leurs statistiques défensives sont mauvaises et il faut donc les préserver en seconde ligne ou pour des mouvements de contournement. On peut améliorer cette unité en groupe de guerriers germaniques, ces derniers gagnent beaucoup de santé sans être beaucoup plus solides défensivement, mais ils ont aussi la compétence d'échaînement qui augmente temporairement leur attaque ce qui est très pratique vu l'utilisation qu'on fait de ce genre d'unités. Ils ont aussi la capacité effrayée qui baisse le moral adverse, bref ils sont encore meilleurs pour les mouvements de contournement. Côté archers, les arcs germaniques sont les archers de début de jeu, très peu chers à l'achat et à l'entretien, mais qui sont ce qui se fait de moins bien, en termes d'archers dans le jeu. Pour le même prix, les archers en relais slaves par exemple ont tir de précision tandis que là vous n'avez aucune compétence et des dégâts médiocres. Les archers ne sont donc utiles qu'en tout début de jeu tant que vous n'avez pas mieux que ce soit des archers ou des frondeurs. Les arcs germaniques peuvent être améliorés en chasseurs germaniques. Ils ont une meilleure cadence de tir, plus de munitions et la compétence tir de précision. Ils sont aussi un peu meilleurs au corps à corps mais toujours très mauvais et au fond ce n'est pas grave parce que c'est pas ce qu'on demande aux archers. Bref, ce ne sont toujours pas de bons archers mais ils sont déjà un peu plus utiles. A leur tour, ils peuvent être améliorés en archers germaniques. Ceux-ci ont une bien meilleure portée, 200 au lieu de 150, des dégâts des tirs clairement améliorés, y compris perce-armure, avec un peu plus de munitions. En revanche, ils ont une cadence de tir un peu moindre au niveau des simples arcs germaniques. Mais ce petit défaut ne les empêche pas d'être une des meilleures unités du jeu en rapport qualité-prix qui sera utile dans toutes les situations. Vous prenez les archers germaniques, vous les améliorez légèrement un peu partout, de la cadence de tir aux dégâts et aux munitions, et vous obtenez les archers germaniques d'élite. Ils ont aussi la compétence avancée rapide qui est pratique. Si vous avez l'argent, ils sont indubitablement meilleurs. Mais vu la différence de prix, presque le double des archers germaniques, il vaut mieux à ce prix acheter deux archers germaniques qui seront plus efficaces, à mon avis. Les arbalétriers germaniques font de plus gros dégâts que les archers d'élite, avec surtout d'énormes dégâts perce-armure. En revanche, ils tirent bien moins vite que tous les archers, même si la compétence tir de barrage peut améliorer cela pendant un court moment. Vu leur prix, on les choisira surtout si on fait face à des ennemis lourdement armurés, parce que de simples archers germaniques deux fois moins chers sont plus versatiles en général. Côté frondeurs, les peuples germaniques n'ont qu'une seule unité commune, les lanceurs germaniques, sauf pour les burgondes qui ont de toute façon de meilleurs frondeurs. Les frondeurs ont une cadence de tir bien plus élevée que n'importe quelle unité d'archers et font d'aussi gros dégâts que les archers d'élite. Les projectiles des frondeurs ralentissent aussi les charges adverses. Leur faiblesse, par contre, c'est que tout d'abord ils ont une portée plus courte et surtout qu'ils ont un zéro pointé en dégâts perce-armure. Ça veut dire que ce sont les rois face aux unités légèrement armurées qui dévastent extrêmement vite, mais que si l'ennemi a des archers de plus longue portée ou bien s'ils ont des unités solidement équipées, vous avez intérêt à savoir bien les placer pour qu'ils soient utiles. Côté tirailleurs à pied, les germaniques n'ont aussi qu'un seul choix, les brigands germaniques. L'unité possède toutes les compétences intéressantes pour une telle unité, déploiement aux guérillas, tir en busquet, ignorer le relief, ce qui la rend toujours très utile si vous voulez surprendre l'ennemi en le contournant ou bien en capturant ses tours sans qu'il vous ait vu venir. Mais en revanche, elle reste mauvaise au corps à corps et surtout n'a que 4 munitions, ce qui est bien peu d'autant qu'elle est vulnérable aux charges de cavalerie. C'est une unité assez médiocre à mon avis. En cavalerie de mêlée, l'unité de début de jeu est le groupe de guerriers germaniques à cheval. C'est une très bonne unité pour son prix, avec une excellente défense en mêlée, pour une cavalerie, mais elle fait relativement peu de dégâts en dehors de sa charge. On peut les améliorer en cavaliers germaniques. Ils sont bien plus chers à l'achat et un peu plus à l'entretien sans que ce soit vraiment justifié. Ok, ils sont un peu plus solides grâce à une bien meilleure santé et armure, mais en échange, ils perdent pas mal de défense en mêlée, ce qui les rend moins résistants au corps à corps et c'est dommage. On peut encore améliorer ses cavaliers en cavalerie germanique noble, très chers à l'achat comme à l'entretien. Alors l'unité gagne plein de compétences utiles, discipline, encouragement, solide, elle a un excellent moral, une très bonne santé, une grosse armure, ce qui la rend très résistante. Elle excelle contre les autres cavaliers grâce à un gros bonus anti-large. En revanche, sa défense en mêlée très faible fait qu'il ne faut pas laisser trop longtemps cette unité face à de l'infanterie. L'unité est clairement chère pour ce qu'elle apporte en plus, mais si vous avez de l'argent, c'est la meilleure contre-cavalerie dont vous disposez. La cavalerie Taïfal, enfin, est clairement moins bonne que toutes les autres cavaleries de mêlée germanique au corps à corps, mais en échange, c'est une cavalerie hybride qui peut tirer à l'arc avant de charger. Hélas, elle n'a que deux munitions, ce qui limite l'utilité de ses tirs. Elle a tout de même une bonne défense, un bon bonus contre les unités larges et a la compétence avancée rapide qui est toujours utile. Mais vu son prix, elle est souvent boudée par les joueurs parce que trop difficile à rentabiliser. La seule cavalerie de choc commune des germaniques, ce sont les lanciers germaniques à cheval. Ils sont assez comparables à la plupart des cavaleries de choc d'entrée de gamme des autres peuples, sauf pour ce qui est de la défense en mêlée, qui est tout à fait correcte, ce qui est surprenant pour une cavalerie de choc et qui leur permet de tenir un peu plus longtemps au corps à corps face à l'infanterie, et même de vaincre presque systématiquement les autres cavaleries de choc de début de jeu. Comme ils coûtent moins cher à l'achat et pas beaucoup plus cher à l'entretien, c'est une excellente unité rapport qualité-prix. Les tirailleurs à cheval de base des germaniques sont les brigands germaniques montés. Ils ont toutes les compétences intéressantes pour de telles unités, déploiement en guérilla, tir en mouvement, tire-part, tir en busquet et même pilleur, ce qui leur permet de brûler ou capturer plus vite des bâtiments ennemis. Ils ont un nombre de munitions supérieures aux tirailleurs à pied et sont assez surprenants au corps à corps, pouvant aisément nettoyer les unités de tireurs adverses une fois leurs munitions dépensées. Tout cela les rend à mon avis bien plus utiles que leur version à pied. Les pilleurs germaniques sont à peine meilleurs en mêlée, mais la différence est tellement mince qu'elle est insensible. En revanche, ils ont une meilleure cadence de tir et plus de munitions, ce qui justifie leur prix plus important et rend obsolètes les brigands montés. On peut encore améliorer cette unité en pilleur de nuit germanique, sauf pour les burgondes. Ils ont une munition de plus, sont un peu meilleurs au combat, mais ont surtout la compétence avancée rapide qui est très utile pour ce genre d'unité. Là encore, ça peut justifier leur prix un peu plus élevé à l'achat et à l'entretien. Enfin, comme artillerie, les peuples germaniques ont accès aux zonagres et aux gros zonagres. Ces engins sont extrêmement utiles en siège bien sûr, mais ils seront aussi efficaces sur la carte de campagne, malgré une précision très médiocre, tant ils font de gros dégâts et peuvent mettre en déroute l'armée ennemie avant même le corps à corps s'ils réussissent à cibler le général adverse. Ils vous permettent aussi des stratégies plus défensives. Attention à bien utiliser leurs munitions, ils n'en ont vraiment pas beaucoup, donc évitez le tir en mode automatique. C'est la fin de cette présentation des unités germaniques. Je vous donne rendez-vous désormais pour le prochain guide qui sera sur les francs. D'ici là, je vous dis bon jeu et à bientôt.